Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui la maintenance est passée mais on ne va pas parler de ça On va parler grosse guerre, Baba, Bunny, Sheezgul, Faux, Goodfather Ils sont en plein affrontement sur mon KVK le C1-14-17 avec l'ouverture des portes de niveau 6 Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis si vous voulez des infos en avance, des screens et tout ce qu'il faut savoir sur ROK C'est sur le Discord de la chaîne qu'il faut se rendre C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis Partons tout de suite sur l'ouverture Je vous ai fait le record de l'ouverture et un petit record des rallies ensuite Et on va voir la situation quelques heures après l'ouverture Regardez donc on se retrouve à 4 minutes 30 de l'ouverture Je vous ai accéléré le temps bien évidemment Vous n'avez pas de problème avec votre YouTube On est en vitesse x2 et vous allez voir la mobilisation est au rendez-vous On se retrouve sur notre côté au sud en bas à gauche comme vous allez le voir On a le 148 nos alliés sur la gauche en blanc Et vous allez voir ça a une importance Nous au plein centre le 1256 et à droite une petite unité du 556 qui est venue nous soutenir sur cette porte au sud Un des gros enjeux de Skaveka c'est cette porte là Vous le voyez on est pas mal du tout Je vous ai une petite délégation du 1556 Surtout le 148 et nous même le 1256 En face de nous les mecs rigolent pas non plus Ils sont très mobilisés également Ça promet du très 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 lourd Vous le voyez la balise elle le dit On ne va pas prendre la porte On va l'attaquer C'est vraiment stratégique de l'autre côté L'autre porte de niveau 6 évidemment ils sont contre alliés Il n'y a personne En revanche le passage va être fait sur ce côté là Pour que les TR le 1254 de Shisgul et Bunny puissent venir s'affronter tout de suite avec le 1556 de Baba et Goodfather Donc ils vont devoir tenir cette zone là aussi On ira voir en condition en live ce qui se passe actuellement sur ce côté là On est donc à présent à moins d'une minute trente de la porte La consigne est très simple pour nous On n'attaque pas cette porte Alors vous vous en rendez pas compte parce que la vitesse est x2 Mais ça lag quand même Je me dis à ce stade là on est en vitesse diminuée Je me dis on va avoir quelques soucis Je vais avoir quelques soucis Je vous le rappelle je suis sous iPad Pro 2020 La dernière version de l'iPad Pro et pourtant j'ai déjà quelques petits ralentissements A présent je pense qu'avec un bon PC Un très bon PC ça doit peut-être moins laguer que sur iPad Pro Pourtant pendant longtemps ça a été le device qui était le boss pour ne pas laguer Je ferai des tests et on verra ça Je testerai même avec mon Mac Mais avec la réaction Mac je crains qu'il y ait des lags car Lilith n'a pas optimisé Et vous le voyez on passe à zéro immédiatement Notre adversaire va attaquer la porte quasi immédiatement Notre adversaire va attaquer la porte De notre côté nous aussi il y a une attaque qui a été lancée Mais vous avez vu elle a été lancée en décalé Je ne sais pas pourquoi sachant que notre but est de la défendre On n'aura même pas le temps d'arriver dessus Regardez ce qui est étonnant C'est que les mecs l'attaquent sans rallye Là il l'attaque à la mano et il la défonce À la mano comme ça elle se fait déboîter Donc une troupe à mon avis à 400 000 unités Max tech le mec il solote la porte Il la défonce pas besoin donc de rallye Il est totalement détente et elle va tomber De toute façon on leur laissait On leur laissait on n'aurait pas attaqué Du coup on attend qu'il passe de l'autre côté Pour ce fight en open field et surtout on attend qu'il prenne la porte Et je vous montrerai un rapport suite à ça Pour aller les rallye et les défoncer au maximum Alors le problème que je vais rencontrer Vous allez le voir rapidement Donc tout de suite ça s'engouffre et que ça se fight Et bien le problème que Lilith va devoir régler C'est qu'on a des alliés à gauche Le 148 Et le problème c'est que là Je me rends compte rapidement Que dans la foule Si j'avance je vais taper les alliés du 1148 Sans me rendre compte Car le 1148 comme nos adversaires Ils sont blancs les mecs Ils sont pas bleus Ils sont pas oranges Ils sont blancs Du coup je vais forcément les taper Et vous allez le voir Il y a des consignes qui vont être données Il y a pas mal de dommages collatérales Et de mecs qui vont se taper entre eux On va le voir notamment du 556 Qui sont rouges Qui vont devenir rouges Donc adversaires Ça va être un vrai problème C'est pour ça que ça m'a frustré Là de devoir retenir mes troupes Deuxième moment un petit peu relou Quand il y a tant de monde Et que ça lag D'habitude je n'ai pas de soucis Mais là j'avais des très grosses troupes de sortie 340 000 unités pour tenir l'open field Regardez combien il y a de rallyes Il y a Attila Il y a Pacal Il y a une deuxième fois Attila Une troisième fois Attila Une quatrième fois Attila On a 4 Attila Et un Pacal Au final 5 rallies en même temps Au final il y a 3 rallies Et 2 contre rallies Si je ne dis pas de bêtises Sur cette porte là Et regardez J'essaye de voir pour rentrer Après je vais essayer de rentrer En faisant des cliquets glissés Et en faisant des cliquets glissés Je vais me faire défoncer Je n'arrive pas Même si je zoom au maximum Je n'arrive pas à rentrer dans ces rallies Ils sont tout le temps pleins Donc du coup c'est plutôt bon signe Ça veut dire qu'on arrive à bien gérer le remplissage En revanche vous voyez encore un rallye qui arrive Un contre rallye qui arrive Franchement on les a assommés de rallies On leur a fait très très mal sur cette prise de porte Ce qui fait même Vous allez voir le rapport d'un de ces rallies Du coup à un moment ils vont même nous laisser la porte Mais on va immédiatement la vider On ne va pas la prendre Le but est vraiment de leur faire mal Donc vous voyez avec mon Xian Yu Le roi du chocolat J'essaye de rentrer dans le rallye du 1256 Des WOS sur le côté Mais je galère de ouf Je n'arrive pas Je clique et chaque fois que je me rapproche Vous voyez 340 000 unités Chaque fois que je me rapproche Je prends un coup de zone Cette troupe là elle s'est fait défoncer Je n'ai même pas réussi à rentrer au final C'était une vraie galère Franchement Là il faut que Lilith fasse quelque chose Pour qu'on ait genre une file d'attente Qu'on se positionne et qu'on arrive à rentrer Car d'habitude dans les KVK précédents J'arrivais toujours à rentrer Là c'est bien la première fois que je n'arrive pas à rentrer J'arrive à cliquer Il me dit que c'est ok Et finalement il me dit Votre capacité de ralliement a atteint la limite Donc il y a un lag de quelques secondes Avant qu'il me le dise J'ai l'impression que ce n'est pas parfaitement fluide Je ne sais pas si j'avais du décalage ou pas Mais même en zoomant comme ça au maximum Pour essayer de rentrer Je galère Il faut que je fasse gaffe à ne pas me tromper de rallye A ne pas attaquer un rallye du 1148 Franchement un petit peu galère là pour moi Cette ouverture de porte On va aller voir pourquoi on rallie en Attila Pour ne pas qu'il se fasse swarm Parce que les premiers rallies qu'on a fait On s'est fait swarm immédiatement Du coup on s'est dit Bon la première fois il nous swarm Il nous pète la bouche Dès qu'on a envoyé des rallies Attila c'était fini Les mecs nous swarmaient plus Attila Nevski Très bon rallye Je vais vous montrer le rapport Avant de vous montrer la situation actuelle Le rapport de ce rallye là qu'on était en train de voir Regardez de 17h49 à 18h13 Il a duré 25 minutes Ce rallye On leur a fait plutôt mal Moins 47 millions de notre côté C'est que sur notre rallye Ça inclut pas les 3 autres rallies Moins 54 millions pour eux Moins 47 millions pour eux Une défense en Zenobia YSS C'est pour ça que les mecs nous swarmaient Mais regardez tous ceux qui nous en swarm Ce qu'ils ont pris Moins 1 million quand on prend que 200k Pareil 850 200k 300 743 Moins 1 1 300 820 300 Moins 1 6 300 Moins 1 3 280 Moins là c'était le contre rallye Moins 11 6 pour eux Moins 16,4 C'est le seul qui est positif Le seul trade en leur faveur Regardez comme Or celui là Il est tout simplement énorme Le mec il a pris Moins 436 000 Pour moins 18k Sur le rallye Tous les trades Sont en notre faveur Et il y en a eu Plein 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 De rallye Alors là on en a quelques-uns Qui sont pas en notre faveur Pour le coup Mais très peu Un 0 Moins 38 On leur a fait Très 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 mal Sur ces rallies Sur ceux Et sur tous les autres Qui ont suivi Franchement Du très très lourd Qu'est-ce qui se passe Au moment Où je record cette vidéo Regardez Tout simplement C'est la guerre Alors mes troupes sont au milieu Je suis dans la balle Evidemment Je ne peux pas Et record Et attaquer Donc forcément Là je suis obligé De faire un break Dans le combat On renforce En cave Et il nous dit Pas trop loin Le renforcement J'aimerais bien Renforcer Mais le truc C'est que ce n'est pas nous Qui avons la porte C'est le 28 Donc forcément Je ne peux pas Renforcer la porte Mais je peux renforcer Le rallye S'il y a un rallye On voit Il y a un rallye De Pacal Il y a un rallye De Matt Rossin Également Mais regardez Si j'essaye de Voyez Je suis en graphisme diminué Là si on live Je ne le fais avec vous Je vous ouvre au maximum Pour essayer De le remplir Est-ce que je vais réussir Est-ce que le fait D'être en record Va me permettre De réussir à remplir Avec mon Mon Minamoto Par exemple Mon Minamoto Non il n'est pas trop loin Mais je n'arrive pas Ça sort Voyez Ils font le ménage C'est une vraie galère Donc il n'y avait qu'à De remplir Regardez comme je lag J'ai beau cliquer glisser Essayer de venir Dans ce Cette saleté De rallye Capacité maximum Capacité maximum Atteinte C'est vraiment Une plaie Le conseil Que je peux vous donner Et que je fais parfois Quand j'en ai marre De me faire bâcher Ah là c'est peut-être passé Quand j'en ai marre De me faire bâcher Ce que je fais Mon Minamoto Mon Minamoto s'est fait péter La bouche Ce que je fais Personnellement Ouais je vais réussir A rentrer Ce que je fais Personnellement C'est que je fais Des troupes De 100k Parfois Ça aide A rentrer Plus facilement Alors là Je vais rentrer Combien Dedans Je ne sais pas Quelle capacité Je vais rentrer Dedans Mais normalement Ça devrait rentrer Et voyez Encore une fois Je l'ai bien fait Et pourtant Je ne rentre pas Je suis à côté 158 000 Et si je reste là Et qu'il y a une zone Et ben Je vais me faire péter La bouche Et là vous voyez J'ai même frappé Des adversaires Au passage Je suis passé En combat Est-ce que je suis rentré Dans le rallye Est-ce que je suis rentré Je suis rentré Dans le rallye Bref Une grosse galère Quand même Au final De réussir A intégrer les rallyes Il faut vraiment Que Lilith Fasse quelque chose On est toujours Sur cette porte Grosse mobilisation Ça va clairement Durer Toute la nuit Regardez Il essaye de faire le ménage Il pense qu'ils vont Réussir à passer Peut-être Dans tout cas On est très très mobilisé Et très très motivé Et vous le savez Mon serveur Le 1256 On ne lâche pas l'affaire Notre objectif Est bien évidemment De réussir A les repousser Et tout simplement A les déboîter On défend seulement Avec l'infanterie Notre bastion Notre forteresse Allons voir Ce qui se passe De l'autre côté Du côté de Baba Du côté de Goodfather Du côté où Bunny et Shisgu l'attaquent On est de ce côté là Regardez Les TR On fait ce que je vous ai dit Il faut savoir Qu'ils sont là Normalement Ils sont en bas à droite Et ils sont montés Tout en haut En passant Toutes les portes Laissées Par leurs adversaires Enfin leurs adversaires Leurs alliés pardon Ils sont venus installer Une petite forteresse Des familles Ici Il faut savoir Qu'après Les autres Les pigeons Enlever leur drapeau Pour qu'ils puissent avancer Les TR Et après On a les livres Aussi Qui ont installé Une forteresse Ici Elle est à présent Construite Ils vont pouvoir Avancer sur la porte Et rallier à terme La porte La porte pour le moment Est toujours tenue Par le 1556 Le 1556 Fait clairement Le blocus Ils sont installés là Ils ne sont pas Sur leur territoire Mais pourtant Ils ne lâchent rien Et la forteresse Des Point d'exclamation Elle est dans des îlots Elle est en train De brûler Ils veulent avancer Le 1556 Sur cette porte De niveau 5 Et de l'autre côté Il y a une deuxième porte De niveau 5 Où est-elle ? Elle est là Ils ont essayé De la bloquer Elle est là Si je ne dis pas de bêtises La porte Elle est là Tu m'y aveugles Ils ont essayé De la bloquer également Ils ont fait la petite technique Du flag Avec la forteresse Qui prend un terrain plus large Comme ça Ils ne peuvent pas le détruire Et ils tiennent la porte Regardez Sur cette zone Les combats Sont tout simplement Énormissimes Ce n'est pas prêt De s'arrêter On retrouve Les plus gros joueurs Qui sont là Franchement C'est du combat énorme Regardez La forteresse Des KM3 Brûle A ce niveau là Une fois qu'elle aura brûlé Ils vont pouvoir Poser des flagues Et avancer Les plus gros joueurs Du 1556 Sont de ce côté là Ils sont sur Les TM Les KM56 Les GO56 Les mecs sont tous là Au rendez-vous Comme nous De notre côté C'est pour ça Qu'ils ne peuvent pas Venir nous soutenir Ils sont occupés ici Regardez ce que je vous disais Goodfather Et là Point de meurtre Regardez le mec 32 milliards De points de meurtre C'est tout simplement Hallucinant Ce joueur Ses stats Alors pas de chat On ne va pas Lui écrire Je n'ai tout simplement Rien à lui dire Excepté Gros gros respect Nombre de morts 162 millions Il est tout bonnement Impressionnant On doit avoir Les plus gros joueurs Qui sont dans le coin 16 pour Maxer Pareil Presque 17 milliards De morts On a tous Les plus gros joueurs Qui sont bien évidemment A première ligne Tous ceux que vous voyez V.I. Slayer Qui est lui A 8 milliards et demi Les plus gros joueurs Dont je vous parle Dans les classements Sont tous là Sont tous au premier rang Et sont tous prêts A en découdre Vraiment C'est impressionnant On a Yuka On les a tous Ils sont tous là Je regarde Si on a Baba Baba doit bien évidemment Être quelque part De l'autre côté On doit aussi avoir Shizgul et Bunny Qui sont au premier rang Je vais Voyez les mecs Ils sont tous là Ils sont absolument Tous On voit mieux comme ça Ils sont absolument Tous installés ici Et ils sont tous Prêts à ne rien lâcher Et avoir un max de morts En termes de troupes Ils sont quand même Oh là là Regardez cette masse Il y a les SW De Shizgul Il y a les TR Qui sont là Regardez Normalement Les mecs ont pu TP Ils ont pu Regardez C'est vraiment Énormissime Baba Et ici Voilà Alors là Le mec Baba Et encore C'est un Non non C'est un C'est un Reroll C'est même pas son main Le mec Regardez Moi ce dingue Là Il y a son main A 25 milliards Le mec Il vient aussi Avec un de ses rerolls Il a ses deux comptes En même temps Il est tranquille Il s'est mis là De toute façon Il peut être hors terrain Qui Il y a même Tourgay Tourgay Énorme Également Qui va les rallye Qui va aller Rallye Baba Qui va aller Se suicider Sur la ville de Baba Ça serait drôle Mais regardez Personne Essaye d'aller l'attaquer Ça c'est drôle Qui l'est mis Ces deux comptes là Personne Va aller attaquer La ville de Baba Sauf Si vous voulez mourir Si vous voulez mourir Vous pouvez aller l'attaquer Un joueur A 1,1 Milliard De puissance Vous pouvez l'attaquer Mais vous allez prendre Très très cher Regardez Ses stats aussi En nombre de morts 165 millions C'est tout bonnement énorme Et regardez Il a perdu pas mal 1 million Sans son maximum Il était à 1,3 million Il y a quelques jours Aussi C'est vraiment Très impressionnant Et de l'autre côté Regardez On a l'installation Normalement Si je dis pas de bêtises Les TR Est-ce que les SW Ont mis une alliance Quelque part Une petite forteresse Quelque part On doit avoir Bunny Qui ne doit pas être Trop loin Regardez Si je cherche Il doit être Au premier rush Notre ami Bunny On a Sub-Zero Sub-Zero Gros Gros joueur également Il a bien perdu En puissance Sub-Zero On a pas mal Des gros joueurs Des TR qui sont là On a Shazam On a Phoenix On a tous Lors plus gros joueurs Qui sont aux avant-postes Je cherche tous Où c'est qu'ils sont Tous installés Et on a de l'autre côté Donc sur le territoire Des livres Est-ce que les SW De Shizgul Galèrent Et viennent à pied De Babelwed Ou est-ce que Les mecs ont installé Une forteresse Non non Ils galèrent A venir Pour le moment Ils ne sont pas encore Sur la zone Donc ça va être encore Pire après C'est pour ça que le 56 Doit vraiment En profiter Maintenant En attendant On voit bien Que le 1156 A la domination De la zone On va voir Combien de temps Ils vont tenir Et surtout S'ils vont réussir A péter Cette forteresse là Et à passer Au corps à corps S'ils arrivaient A aller éclater Le territoire Et par la suite Déglinguer La forteresse Du 1254 Ça serait vraiment Un coup de tonnerre Énormissime Les amis Ça serait vraiment Très impressionnant Mais ça va être chaud Parce que L'alliance du 1254 Est fraîche Ils n'ont fait Aucun combat Et cette zone là Plaisante Pas du tout Au niveau des binômes Vous le voyez maintenant On a beaucoup De Sipions Premium Sipions version P Du Trajan Du Xianyu Trajan en soutien Du Nabucodonosor Là vous avez Les plus gros joueurs du jeu Donc les mecs Ils ont tous les commandants Donc s'ils utilisent Ces binômes là Xianyu Amanitor Saladin Nevsky Sipions version 2 C'est vraiment Que c'est les meilleurs Pour l'open field Evidemment Je vous tiendrai Informé De ce qui va se passer On est qu'au début De ces combats là Qui va gagner la zone Qui sera Le nouveau Big Boss Des Royaumes Imperium Le 1556 Qui a déjà battu Au Dike Avec Al 1254 Le 1254 Qui a une revanche A prendre Je vous le rappelle On est en alliance Moi sur mon serveur Avec le 1556 Du coup Si on arrive A prendre la porte Avec le 1148 Et bien Ça donnera Un très gros avantage A notre alliance Et au 1556 Qui pourra Se répandre aussi Sur le sud Voilà Ecoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo Je vous parlerai Dans une autre vidéo De la semaine Les mises à jour Ce que ça a apporté Les premiers bugs Et les premières carottes Par rapport à ce qui était annoncé Si cette vidéo vous a plu les amis Et que vous voulez plus de vidéos De fight Comme ça N'hésitez pas les amis A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501